Ce 23 janvier à Los Angeles aura lieu ce qui est présenté comme le combat le plus attendu de l'année en MMA. Il opposera Cyril Gann au champion en titre des poids lourds, Francis Ngann. Ce qui fait l'importance de ce combat, c'est que c'est la catégorie des poids lourds en MMA dans ce qu'on appelle l'Ultimate Fighting Championship, qui est la plus grosse organisation aujourd'hui d'arts martiaux au monde. Donc, si on résume ce que disent les promoteurs, c'est les deux êtres humains sur 8 milliards les plus forts de la planète qui vont s'affronter. Ce combat, c'est un événement majeur pour le sport français parce que Cyril Gann déjà est le premier français à atteindre un tel niveau de compétition en MMA. La deuxième raison, c'est que Cyril Gann et Francis Ngann, nous, viennent du même club et que ce club, c'est la MMA Factory à Paris. On peut donc dire qu'avec ce combat, le MMA français se hisse au plus haut niveau. Ce qui est presque étonnant parce que les compétitions de MMA ne sont légales en France que depuis fin janvier 2020. Alors, comment expliquer ce paradoxe ? D'abord, qu'est-ce que c'est le MMA ? Dans les années 90, on appelait ça Free Fight. C'était une forme de combat pas très régulé, très spectaculaire, très sanglant et qui visait à chercher à savoir qui était le meilleur combattant entre deux personnes venant de disciplines différentes. Ça a beaucoup évolué et aujourd'hui, c'est souvent comparé au décathlon des sports de combat. C'est-à-dire que les adversaires peuvent utiliser des techniques qui viennent autant de la boxe que du karaté, de la boxe thaï, que du judo, que de la lutte. Depuis une dizaine d'années et notamment aux États-Unis, le MMA est devenu extrêmement populaire au point même de devancer la boxe aujourd'hui. En France, on a longtemps dit que le MMA était illégal. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Ce qui était illégal, c'était les compétitions selon les règles de l'UFC avec une cage et des coups au sol. Par contre, le fait de s'entraîner, le fait de pratiquer dans une salle le MMA était autorisé et il y a eu des combattants professionnels de MMA dès la fin des années 90 en France. La mecque de cette discipline en France aujourd'hui, c'est le MMA Factory qui est donc la salle d'où viennent Cyril Gann et Francis Nganou. Aujourd'hui, à la MMA Factory, il y a environ une centaine de combattants qui sont sous contrat, soit à l'UFC pour les meilleurs et dans des divisions inférieures pour les autres, qu'ils soient français ou étrangers d'ailleurs. Mais ça fait depuis 2012 que la MMA Factory envoie des combattants dans les circuits professionnels de MMA, sauf qu'avant, elle le faisait exclusivement à l'étranger. C'est pour ça qu'il n'est pas si étonnant que ça qu'on ait ce combat aujourd'hui avec ces deux athlètes qui viennent d'un club français parce qu'il y a un savoir-faire qui s'est développé durant de longues années, notamment à Paris. En plus, la France a un vivier de combattants dans diverses disciplines, le plus souvent des disciplines olympiques comme le judo ou la boxe, qui veulent se reconvertir. Et aujourd'hui, ce qui est le plus rémunérateur, c'est le MMA. Après, ce qu'il faut dire, c'est que ce combat entre guillemets « made in France » n'a pas que des raisons sportives. L'autre raison, c'est que comme l'a dit Dana White, qui est le propriétaire de l'UFC, ce combat a le meilleur scénario possible. C'est-à-dire que c'est du storytelling, c'est une belle histoire. Deux athlètes qui viennent du même club, qui ont eu le même entraîneur, parce que Francis Ngannou est désormais fâché avec Fernand Lopez, qui est l'entraîneur de Cyril Gann. C'est évidemment presque cinématographique, et ça, ça intéresse beaucoup l'UFC, qui veut vendre des belles histoires. L'autre raison, c'est qu'à travers Cyril Gann, qui a une personnalité assez consensuelle, qui passe très bien dans les médias, l'UFC cherche à conquérir un nouveau marché, qui est la France. Un marché qui lui a longtemps résisté, notamment à cause des interdictions dont on a parlé. Ce qui reste à voir maintenant, c'est si ce combat et la médiatisation qu'il y a autour permet de normaliser le MMA en France, où, il faut le reconnaître, il garde encore une réputation assez sulfureuse.